Bonjour les Balances, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la période du 1er au 15 mars 2024. C'est un tirage général, on est sur YouTube, donc prenez les messages, les énergies si ça parle avec vous, avec votre situation. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc ne forcez rien si vous n'avez pas la sensation que les messages vous sont destinés. Ça c'est important. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message pour vous du petit oracle des anges. Allez c'est parti pour vous les Balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a cette carte numéro 31 qui vous dit « Ayez le courage de demander ce que vous voulez ». Donc là typiquement on a une main féminine qui vient questionner un homme en lui demandant « Aimeriez-vous danser ? » Donc c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous d'aller demander à une personne ce que vous souhaitez. Peut-être parce que dans les conventions entre guillemets, ce n'est pas comme ça ou ce n'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Voilà, ça peut être dans le cadre du pro le fait d'aller demander une augmentation. Ça peut être dans le cadre d'une relation où vous avez quelque chose à demander, à questionner et puis vous ne vous sentez pas forcément. Il y a une notion de légitimité dans tout ça, de ne pas vous sentir forcément légitime à faire cette demande. Mais on vous parle de courage, d'oser y aller, d'oser vous mobiliser pour ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a à la clé, déjà une réponse. Et donc ça ne vous laissera plus dans le doute, dans l'incertitude. Quelle que soit la réponse, au moins vous serez fixé. Il y a un petit peu cette idée-là. Allez, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors on regarde, le dos de deck, on a l'ermite inversée. Effectivement, là, il y a l'idée de sortir du tunnel. L'ermite, c'est la phase d'introspection où on a regardé des choses, on a éclairé des choses un petit peu de son passé. Moi, je la ressens là dans les énergies qui vous accompagnent sur le fait de vous lancer. De sortir de ce tunnel dans lequel vous êtes pour vous lancer vers l'ouverture. Il y a une notion d'ouverture. d'avoir le courage de vous tourner maintenant vers la suite. Parce qu'il y a des choses que vous avez comprises. Avoir le courage de demander ce qu'on veut, c'est qu'on a analysé ce qui fait peur, déjà. Donc vous avez creusé, vous avez cherché ce qui vous faisait peur. Vous savez ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de réflexions déjà que vous avez eues par rapport à ce questionnement sur cette quinzaine. Vous avez compris les enjeux, vous avez compris les challenges pour vous. Il est temps maintenant d'agir en fait, d'acter quelque chose. Alors on regarde la situation avec le tarot. On a un 10 de coupe. On a un roi de pentacle inversé et on a la tour inversée. Moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'il y a une situation. Alors on peut être dans le relationnel avec ce 10 de coupe. C'est quand on a autour de soi tout va bien en fait. On est dans un environnement qui semble idyllique. Voilà, on a un couple près du feu, un chat. Il y a tout ce qui, symboliquement, ce qui représente le bonheur d'être en famille, dans un environnement serein, sécure. Et moi, j'ai la sensation que vous ressentez, c'est pas forcément qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que ce roi de pentacle, c'est aussi la notion du roi de pentacle. C'est la notion d'être bien chez soi, d'avoir tout ce qu'on a besoin d'avoir autour de soi, d'être en pleine possession de ses moyens, d'avoir de quoi vivre confortablement. On a des retours sur investissement. On est comblé aussi en roi de denier. Mais il est inversé. Et on a cette tour inversée aussi. Et la tour, il y a toujours une notion de changement positif dans la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre, des notions de fondation qui s'effondrent. Et on a une notion de prise de conscience de quelque chose qui va lâcher. Mais ça donne toujours une idée d'un avenir qui sera meilleur et qui va reposer sur des bases un peu plus saines. Donc, ce que je ressens là sur la situation, c'est que c'est peut-être là où cette carte est importante, ce courage de demander ce que vous voulez. parce que vous semblez être dans un environnement complètement, je le redis, idyllique, sécure. Et en même temps, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose de non accompli, de non satisfait qui est chez vous, qui est intérieur à vous, qui concerne peut-être les valeurs, ce qui compte pour vous, ce qui est très important pour vous. Et là, il y a l'envie de faire bouger quelque chose. Il y a l'envie de transformer quelque chose, d'amorcer un changement, mais un changement qui soit assez conséquent, qui fasse bouger des bases, qui fasse bouger des fondations. Et donc, c'est une envie que vous avez. Cette tour, elle est inversée. Et c'est quelque chose que vous avez en tête et que vous aimeriez qu'il soit plus conscient peut-être en vous. Encore qu'avec cet ermite-là, il y a cette prise de conscience qui est là. Donc, il y a quelque chose qui est venu à votre conscience, mais qui n'est encore pas marqué dans la matière. C'est pour ça qu'il y a cette notion de courage, parce que vous n'avez encore pas posé une action, une question. Il y a quelque chose que vous n'avez encore pas questionné dans un environnement où tout paraît serein et tout paraît très tranquille, très apaisé. Mais pour vous, il y a quelque chose qui manque, qui fait que vous ne vous sentez pas complètement à la hauteur. Il y a peut-être une notion d'investissement que vous ressentez qui n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être. Et là, vous l'avez en conscience, mais vous n'avez encore pas marqué dans les faits. Vous n'avez pas encore mis ou posé une action qui questionne quelque chose qui n'engage pas que vous, en fait. Ça engage une situation, un couple, une relation, une famille. Vous avez besoin de remettre quelque chose en cause. Alors, comment vous vous sentez en 10 d'épée inversée ? Le 10 d'épée, c'est quand on arrive à une fin de cycle avec un 10. Mais là, il y a des choses qui sont... Vous vous sentez blessée. Vous vous sentez... Il y a des blessures. Il y a des blessures qui sont installées depuis longtemps ou que vous subissez depuis longtemps sans forcément qu'elles soient... Moi, ce que je ressens là avec ce 10 inversé, sans forcément qu'elles soient volontaires de la part de l'environnement. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une situation où, dans cette situation, quelque chose vous blesse. Vous... Oui, vous blesse. Vous fait mal. Alors, je ne peux pas parler d'humiliation, mais vous... Vraiment, vous... Vous atteint. Vous atteint assez profondément. Et ça a l'air récurrent. Voilà. Ça a l'air récurrent. Ça dure depuis longtemps. Mais je ne sens pas une volonté. Je sens plus le fait que la situation soit installée comme ça dans quelque chose d'assez... D'assez fixe, d'assez... D'assez intemporel. Je sens... Il y a une notion d'on ne va rien toucher à ça puisque c'est parfait. Mais il y a quelque chose dans cette situation qui vous blesse et qui ne vous rend pas complètement... Pardon. Complètement serein. Complètement rempli, je sens. Et là, vous voulez... Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie de bouger les lignes et de faire bouger quelque chose. Et là, c'est très intérieur. On le sent bien avec ces termites. C'est quelque chose de très intérieur dont l'environnement n'a pas forcément conscience. Et c'est en ça que ça risque d'être un grand bouleversement pour l'entourage parce que ça ne vous touche que vous. Et l'environnement n'a pas conscience d'à quel point ça vous touche et ça vous blesse. Le point de soutien, c'est cet as de pentacle, c'est cette envie de repartir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles valeurs. L'as de pentacle, c'est l'opportunité qui est synonyme de projet abondant, de quelque chose qui sera très abondant. Mais il y a... Il y a l'idée que vous allez pouvoir reposer des bases très solides, très ancrées, très solides et qui vont pouvoir se développer. Il y a une notion d'avoir compris des choses. Le cerf, c'est l'animal qui, par symbole, avec ses bois, est connecté aussi à l'univers, est connecté aux sensations, aux intuitions. Donc, il y a la notion que vous savez que c'est la bonne solution. Ce qui va vous soutenir dans cette notion d'avoir le courage d'évoquer un problème latent, sous-jacent, qui vous touche très profondément et dont l'environnement n'a pas conscience, c'est le fait de savoir que ça va relancer quelque chose qui sera beaucoup plus abondant. Vous avez cette conviction-là. Le point de vigilance, c'est ce neuf de pentacle. Le point de vigilance, c'est de faire attention à partager. Le neuf de pentacle, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est on a tout ce qu'il faut pour être bien soi-même. C'est la notion de ne pas avoir besoin des autres. Le point de vigilance, c'est justement de faire attention à l'environnement, c'est de ne pas aborder les choses de votre propre point de vue et uniquement depuis votre propre point de vue. Il y a l'attachement à avoir à l'environnement, à qui est autour de vous, qui ça va toucher aussi. Parce que là, vous vous êtes sentis blessés, mais il y a cette vigilance à avoir à ne pas blesser les autres de la même manière que vous l'avez été. Donc, il y a une notion en point de vigilance de vous attacher à prendre l'environnement en compte, de ne pas uniquement porter une attention sur ce qui compte pour vous, sur vos propres valeurs, sur ce que vous avez compris, sur ce qui compte pour vous. vous êtes dans un environnement. Vous êtes dans un disque de couple, donc vous êtes dans quelque chose qui fonctionne bien et ça risque d'être très, très secouant pour les autres. Ce que vous allez dire, ce que vous allez questionner, ce que vous allez remettre sur le tapis. Alors, c'est un besoin important chez vous, vital même, parce qu'on est en disque d'épée, il faut passer à une suite, il faut quitter cette sensation d'être sans arrêt piqué, blessé. Il faut mettre les choses au clair, revenir à des choses très saines, revenir à des choses qui sont, pour vous, des valeurs très importantes, mais en intégrant les autres. Sur la fin de la quinzaine, on a l'étoile inversée. L'étoile, c'est un arcane majeur, tout comme la tour. Et donc, c'est quelque chose d'assez puissant, c'est une énergie qui va vous accompagner, qui vous accompagne assez fortement, pas forcément uniquement sur la quinzaine, mais qui peut durer. Cette énergie de l'étoile inversée, c'est peut-être l'idée que vous avez encore à réfléchir à la place que vous voulez prendre dans cette famille, dans ce groupe, dans ce collectif, dans cet environnement. Et il y a une notion de réfléchir encore à comment faire les choses et comment faire les choses de la bonne manière. L'étoile, elle arrose la terre pour que quelque chose pousse, quelque chose germe dans le sens de ce qu'elle veut créer. Là, cette étoile, elle est inversée. Il y a peut-être encore à la fin de la quinzaine, l'idée que vous n'allez peut-être encore pas tout bousculer, que ça se fait vraiment un chemin à travers votre conscience, votre... ça commence à s'ancrer dans votre tête, ça commence à se matérialiser, la manière dont vous allez faire les choses pour ne pas être blessant, pour ne pas tout remettre en question. Il y a des fondations qui peuvent tenir encore, mais il y a des choses à transformer. Et il y a la notion de trouver la façon de faire les choses et de bien faire les choses pour que ça aille dans la direction que vous souhaitez. Je prends un message des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour cette quinzaine ? On vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. Je vous parlais du cerf qui a vraiment l'écoute. c'est la voie qui guide ton âme. Il y a une sorte d'urgence là à faire les choses, mais à les faire bien. Donc, ce n'est peut-être pas dans la quinzaine, mais c'est très, très imminent cette action que vous avez à faire, cette parole que vous avez à porter, cette question que vous avez à poser, ce remaniement dans un climat d'apparence serein que vous avez à faire. Et on vous parle de courage parce que ça va être, c'est compliqué pour vous et ça, il y a une façon de faire que vous devez travailler, que vous devez conscientiser pour que ça ne mette pas tout en péril, mais que ça aille vers du meilleur, vers des fondations meilleures et vers une nouvelle façon, une nouvelle, une nouvelle abondance dans ce que vous mettez en place. Voilà pour vous les balances, j'étais ravie de faire votre tirage, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.